En fait, je suis photographe, je suis photographe portraitiste et je fais de la photo depuis que j'ai dix ans. C'est vraiment quelque chose qui est une vocation. Et j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre studio, d'avoir, voilà, ça a mis un certain temps pour que je puisse mettre ça en place. Et donc, j'ai eu, grâce à ma marraine, la possibilité de me lancer. J'ai commencé en installant mon studio chez moi à la maison. Et donc, il me fallait aussi un statut pour pouvoir travailler quand même légalement. Et je me suis inscrite chez Smart. Et vraiment, à un moment, je me suis dit que Smart ne me convenait plus pour différentes raisons. J'avais vraiment envie de prendre mon envol, on va dire. J'avais vraiment des projets qui ne sont pas réalisables avec la structure de Smart. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser. À ce moment-là, c'était encore juste m'intéresser au statut d'indépendant. Et en cherchant, via une cliente, qui était Karine Mackay, qui est venue comme cliente, m'a parlé de la formation féminin PMR. Voilà, donc j'ai suivi cette formation parce qu'en fait, j'ai déjà été indépendante il y a une vingtaine d'années, indépendante à titre complémentaire. Et je dois avouer que je me suis un petit peu ramassée parce que, voilà, je n'ai pas suivi du tout au niveau des papiers, au niveau des obligations, tout ça. Je n'avais aucune formation, en fait. Et si on n'est pas formé pour tout, on se casse la figure. Donc, en tant qu'artiste, on pense toujours, OK, comment faire une bonne photo. Mais on ne pense pas comment on va la vendre. On ne pense pas comment on va toucher son public. Voilà, on ne sait pas tout ça. Et si on n'a pas d'informations par rapport à ça, on ne sait pas avancer en tant qu'entreprise, en tout cas. Et donc, moi, c'est ça que je cherchais, en fait, chez Féminin PMR. C'est d'avoir des outils pour pouvoir penser en tant que créatrice d'entreprise et pas seulement en tant qu'artiste. Et voilà. Et ça, j'ai vraiment trouvé, il y a des intervenants exceptionnels, des cours qui donnent envie, en fait, qui donnent... En tout cas, on a en main tous les outils et on peut trouver facilement les réponses à ces questions. Et à partir de là, construire un projet réaliste, viable. Parce qu'en plus, avec Féminin PMR, le projet, il est trituré, il est étudié. Toutes les incohérences sont mises en évidence. Tout ce qui n'est pas possible, tout ce qui est utopique, etc. On nous rentre dedans pour nous dire, est-ce que tu es sûr que... Et alors, on se remet évidemment en question. On remet les projets en question. On remet la manière de travailler en question. On remet les prix en question. Enfin, tout est remis en question. Mais quand on sort de là, on sait quand même plus ou moins où on va. Enfin, on a une idée plus claire. En tout cas, on a un projet. On sait s'il est viable, s'il n'est pas viable. S'il n'est pas viable, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer ? Qu'est-ce qu'on doit changer ? De quelle manière le mettre en place ? Et voilà. Moi, je me suis sentie soutenue avec des personnes derrière moi qui croient en moi et qui m'ont donné tout ce qu'il fallait pour me lancer. Après, c'est à moi le choix. Et le choix chez moi, ça a mis un an avant de me dire, ok, je me lance comme indépendante. Moi, en fait, ce qui a permis de lancer vraiment mon activité, finalement, c'est le réseau. D'avoir des gens qui me recommandent, des gens qui sont venus et qui m'ont recommandé par d'autres, d'aller à la rencontre des gens, donc de fréquenter des réseaux d'affaires comme le Club Elle International, par exemple, d'aller à des dîners, de rencontrer des femmes. C'est dans un cadre un peu informel. Ce n'est pas forcément... On ne va pas là pour vendre quelque chose, on va là pour rencontrer des gens. Mais de façon directe ou indirecte, ça apporte toujours des choses intéressantes, des échanges parfois aussi. Et puis on découvre aussi des métiers qu'on ne connaît pas. C'est très riche, en fait. Donc, moi, je dirais vraiment soigner son réseau. Alors, ce qui s'est passé aussi avec Féminin PME, c'est qu'il y a plein de femmes futures avec des chouettes projets qui viennent là. Et il y avait une autre photographe qui a suivi une formation juste après la mienne. Et Dominique et moi, on s'a tout de suite collé. On a décidé de partager le studio ici. Et donc, à travers ces projets qu'on a créés ensemble ici avec Dominique, on s'est rendu compte qu'en fait, on aimerait bien collaborer de façon beaucoup plus étroite parce qu'on a la même vision, on a les mêmes objectifs, on a une personnalité assez semblable et qu'en plus, c'est très riche parce qu'elle va suivre des formations à gauche, moi, je vais en suivre à droite. Puis on se remet tout ça ensemble. Et du coup, on avance ensemble, on va plus vite. C'est extrêmement intéressant. Et donc, voilà. Donc, on a décidé maintenant, ça fait un an que le studio est sorti de mon appartement pour venir ici et en 2014, on loue aussi l'espace d'à côté, on agrandit et on fait deux studios, une seule société, un seul nom et un concept qui est amené à s'agrandir. Un, deux, trois.